bonjour les versos et heureuse de vous retrouver pour ces guidances pour les mois de décembre 2019 à janvier 2020 alors comme vous pouvez le constater et j'ai ôté ici les cartes complémentaires de l'oracle de l'énergie sur chaque quinzaine le but étant que j'essaie de faire des vidéos plus courtes il suffit que je dise ça pour qu'il y ait des cartes supplémentaires qui sautent enfin bon j'ai vraiment eu du mal à terminer les dernières guidances il faut vraiment que je réduise le temps donc j'ai pas trop le choix donc j'ai décidé d'une de vous ôter les fleurs de bac parce que je pense que maintenant vous les connaissez quasiment toutes et de deux de continuer on va dire le format de guidances complètes pour les signes dont ce sera à chaque fois l'anniversaire et puis une version on va dire un peu réduite pour les autres donc vous êtes les premiers donc on garde le tarot mythique avec ici première quinzaine de décembre deuxième quinzaine première quinzaine de janvier et dernière quinzaine de janvier et puis vous aurez aussi une carte des anges de l'amour que l'on devait y en avoir qu'une il y en a trois qui ont de santé de guérir avec les anges de dorine virtu on gardera également le point litho par lequel on finira voilà donc comme d'habitude ces guidances sont générales vous prenez seulement ce qui vous parlez ce qui vous vibre si vous voulez avoir des messages complémentaires vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires si vous ne les connaissez pas je mets toujours un lien dans le texte en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver sinon vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée pareil il ya toutes les informations dans le texte en dessous et puis sachez aussi que quand je donne un signe avec les cartes ça peut être aussi bien le signe solaire qu'ascendant donc voyez tout chacun selon vos cas voilà voilà bon allez c'est parti alors les versos pour notre première quinzaine de décembre nous avons le 5 dp alors les épées ben on est justement dans notre élément ici dans l'air au niveau du mental de l'esprit mais qui peut représenter aussi le plan plus judiciaire légal administratif et donc il peut représenter des signes comme le nôtre puisque c'est balance les mots verso donc à voir ici où on se retrouve ici normalement c'est plutôt ce personnage qui peut représenter aussi un jeune enfant ou quelqu'un peut-être aussi qui manque un petit peu de maturité et qui se retrouve ici face au soleil en personne 1 apollon à qui on montre justement cinq épées un petit peu comme pour lui rappeler les règles de la maison ou lui donner on va dire certaines conditions ou certains choix tout simplement à faire alors à voir un bien sûr ici où vous vous retrouverez parce que le signe dit verso et dit solaire 1 on pourrait l'associer aussi ici en tout cas ici on vous invite fortement à être dans l'acceptation de certaines contraintes frontières limite qu'elle soit intérieure ou extérieure et de faire face quelque part à ce qui vous est demandé sans vous plaindre ni fuir pour pouvoir avancer véritablement vers ce que vous souhaitez et pas être dans l'acceptation par crainte de quelque chose si vous voulez là les choses elles doivent être faites non pas pour faire plaisir à d'autres gens par peur d'eux mais parce qu'on sait que c'est nécessaire et que ça sera juste aussi pour nous donc il va peut-être y avoir des choses lesquelles vous allez devoir prendre conscience en ces fameuses règles le limite etc on va venir vous amener ici pendant cette quinzaine un peu comme pour vous faire redescendre si vous voulez dans le sens où c'est bien de d'imaginer que tout est possible qui a d'infinies possibilités etc maintenant on est quand même ici dans cette incarnation dans ce monde matériel et à montrer trop des fois par en secret aussi des ambitions qui sont hors de notre portée et si on n'a pas conscience et qu'on fonce quand même bah on sera contraint de ravaler sa fierté si ce n'est de faire marcher une arrière donc attention ici à l'orgueil et au piège de l'ego et à se montrer véritablement honnête un envers soi même ou avec les autres donc voilà il ya peut-être des choses entre guillemets qui vont vous calmer un petit peu mais non ça fait pas dire que c'est grave c'est peut-être juste des données aussi qui vous manquiez peut-être aussi par rapport à un projet par exemple pour qu'il puisse vraiment fonctionner on va dire dans notre monde 3d parce que les idées c'est bien mais l'application concrète c'est aussi pas mal ça peut être aussi un moment où tout simplement on doit faire prévaloir ses limites et les exprimer clairement un pour ne pas être obligé justement entre guillemets de mettre l'autre à l'amende et de lui rappeler les choses mais je veux dire c'est quand même important de le faire si jamais l'autre personne en face n'a pas conscience si vous lui dit pas il va continuer à les dépasser vos limites donc respectez vous respectez vos besoins également ceux des autres voilà on va voir maintenant quelqu'un vous avez eu pour la deuxième quinzaine alors oui en tirant cette carte là il ya celle ci qui a volé donc pour moi vient ici en complément et là on n'a pas moins que deux arcades majeures puisqu'on a le jugement et qu'on a également l'ermite alors on va commencer par le jugement où on arrive quand même plutôt en fin de cycle puisque juste après c'est le monde et on retrouve ici hermès avec son caducée qui représente la guérison ce qu'on peut retrouver également dans l'ermite qui peut représenter également un médecin il ya toujours du blanc ici donc il ya quand même je pense un besoin de nettoyage et de purification de vos énergies ou de certaines pensées les croyances limitantes maintenant voyez ici avec hermès on a la notion vraiment de renaissance on voit des morts voyez comme ça qu'ils sont en train de ressusciter de leur tombeau on a ici une colonne noire et une colonne blanche pour présenter ici le passé le côté négatif et le blanc qui va plutôt vers l'avenir maintenant il ya un effet un petit peu on va dire karmique boomerang avec le jugement qui vient nous rappeler que on récolte toujours ce qu'on a semé donc voilà en fonction des graines que vous avez semé précédemment sera peut-être un moment de récolte ou un moment de retour entre guillemets de bâton ça peut être possible après c'est un moment aussi où on peut avoir entre guillemets des révélations des heure et cas des éclaircissements qui peuvent se faire il ya ce côté aussi divin normalement on voit l'archange gabriel avec une trompette un qui est comme en train de de souffler si vous voulez des informations à à la conscience humaine pour moi il ya un petit facteur quand même on va dire divin dans cette carte et là comme c'est aussi une proposition de bilan qu'on vous demande de faire enfin donner un rien de bien original mais qui peut quand même aider si vous voulez à avoir l'ensemble du puzzle 1 vous avez peut-être analyser chaque pièce mais si vous les remettez tout ensemble ça vous donnera encore une autre lecture peut-être le moment aussi de restructurer votre vie votre quotidien vos pensées voir justement ben ce que vous allez avoir envie de vivre d'être tout simplement l'année prochaine de préparer janvier donc si c'est jamais certains on va dire n'était pas forcément au top 1 qui se avait l'impression d'être peut-être un petit peu tombé bon là il est juste assis par terre il pas l'air de s'être fait bien mal mais en tout cas vous si vous n'aviez pas l'impression ces derniers temps d'être forcément au top de vous même on va dire ça comme ça balin justement ça va être le moment de vous relever d'autant que comme je voulais dit ici avec le gars du c'est on peut parler de guérison parce que comme tout va prendre un sens on va aussi pouvoir trouver certaines solutions et puis là on en arrive vraiment à la clôture justement d'un chapitre de votre existence un petit peu la carte bilan si vous voulez du travail de développement personnel par exemple ou sur vous ou spirituel ou autre que vous avez pu faire cette année de voir les leçons ce qui a marché ce qui n'a pas marché ce qui est bon pour vous ou pas ce qui a pu changer pour pouvoir vous permettre une nouvelle année sous de meilleurs auspices donc il n'y a rien de vraiment négatif en soi avec cette carte ainsi ce n'est peut-être le fameux coup de boomerang ce que je ne souhaite bien sûr à personne dans le mauvais sens maintenant sachez que ce que vous avez pu planter en espérant bien sûr une récolte que ça marche ou pas au moins vous aurez essayé vous saurez s'il ya lieu justement de continuer ceci ou dans cette voie là où cette relation là etc au niveau relationnel ici on peut parler donc je disais de renouveau de renaissance le jugement ça peut être quelqu'un qui revient du passé ça peut être une personne avec qui vous êtes et avec qui voilà soit on décide entre guillemets de passer à autre chose mais j'ai envie de dire quelque part un peu sereinement parce qu'on aura été au bout et parce qu'on saura voir les avantages à en tirer si vous voulez les bénéfices personnels de ce que cette expérience nous a amené que vous soyez célibataire ou non je pense que ça sera vraiment un renouveau de soi même 1 en tout cas c'est une invitation à aller dans ce sens là à vous relever à pas rester par terre et ici on a l'ermite qui peut représenter aussi le signe de la vierge bien que moi je trouve quand même que sont plus à la carte de la mort vous voyez avec la grande faux donc l'ermite comme je vous le disais tout à l'heure ça peut être un médecin ça peut être aussi un auteur un homme de loi un guide que ce qui soit physique ou non d'ailleurs puisque je vous parlais tout à l'heure aussi de message de l'esprit enfin pour moi dans le jugement il ya aussi ce côté d'ordre divin que les choses doivent être faites selon un certain ordre on pourrait peut-être pensé qu'il ya quand même des choses qui vont se terminer après forcément parce que qui dit renaissance dit mort entre guillemets aussi avant maintenant la carte de l'ermite je pense que ça va appuyer vraiment sur cette histoire comme je voulais dit de guérison de développement personnel de travail initiatique parce que lui voyez il avance dans ses ombres avec sa petite bougie pour aller justement chercher la lumière les enseignements les leçons à tirer mais il y va tout doucement à vraiment l'ermite c'est une carte de lenteur de prudence pareil normalement dans le tarot de marseille il tourne la tête donc un peu tendance à regarder on va dire en arrière mais ici on vous demande pas de regarder en arrière pour le plaisir pour vous faire du mal à vous faire des scènes etc mais pour prendre ce qui est à en prendre et passer à autre chose donc cette histoire aussi de fin d'un chapitre de votre vie c'est aussi appuyé ici par l'ermite qui est représenté ici par le dieu chronos le maître du temps et qui vient justement vous apporter une leçon sur l'existence de celui ci et de ces limites dans la vie ainsi que des êtres donc on vous invite à l'introspection afin d'acquérir une certaine forme de sagesse à ne pas hésiter à vous recueillir à vous isoler peut-être aussi pour vous retrouver si vous en avez besoin à faire une pause un point et ça dans le but si vous voulez d'avoir des fondations plus solides ou une nouvelle structure comme on vous le propose avec le jugement qui tiendra bien la route mais ça bien sûr à condition bas de respecter vos limites comme on en parlait déjà ici mais également celle du temps pour pouvoir vraiment arriver à maturité à maturation maintenant je vous donnerai les messages complémentaires mais alors seulement avec le jugement puisque c'est la principale et puis pour faire un peu plus court on va voir ce que ça donne ici avec le 5 dp donc on revient sur la première quinzaine et comme d'habitude tous les messages que je vais énoncer ne sont pas nécessairement pour tout le monde donc pareil vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre en tout cas on vient dire à certains que s'ils décuplent leur inspiration ingéniosité enthousiasme et sociabilité pour régénérer leur esprit l'élever vers des valeurs supérieures retrouver le sens du courage de l'habilité de l'organisation et se libérer ainsi d'une évolution incohérente et d'une attitude peut-être trop agressive pour certains ils réaliseront bien vite à nouveau de grandes entreprises intellectuelles spirituelles voire liées au commerce marketing politique ou au spectacle pour certains on peut parler de santé voire psychique peut-être aussi pour certains ou de déplacements qui seraient rapides à surveiller sur lesquels si vous voulez il faudrait être vigilant voilà alors on va voir maintenant notre première quinzaine de janvier là et nous avons le huit de coupe bon pas non plus quand même super lumineuse il est vraiment les contrastes entre noir et blanc et puis toujours hein cette blancheur qui a l'air quand même assez nécessaire bon on voit aussi ici une pleine lune aura peut-être une maison pour cette quinzaine qui nous impactera davantage et bon là les couples on est plutôt sur le plan relationnel émotionnel ça peut représenter le plan sentimentale mais ça peut être aussi avec ses amis ses collègues sa famille etc on est ici dans des signes d'eau donc poisson cancer scorpion et on retrouve ici psyché qui a déjà remporté huit coupes qui représentent des défis en fait qu'aphrodite lui a donné pour pouvoir récupérer on va dire l'amour de sa vie et là elle arrive à la dernière épreuve qui est de descendre aux enfers donc de descendre vraiment si vous voulez dans ses profondeurs dans ce qui peut lui faire mal dans ce qui peut lui faire peur et là pour être vraiment la chose la plus difficile parce qu'elle pense que en descendant aux enfers elle va jamais en remonter donc il peut y avoir un côté ici si vous voulez résigner un peu comme s'il était envoyé si vous voulez à l'abattoir ou elle lâche prise en tout cas c'est l'invitation qu'on vient faire ici alors ça peut être lâcher prise on va dire entre guillemets sur ce renouveau qui a l'air de s'amorcer ou en tout cas auquel on vous invite ça peut être également par rapport à votre passé et vous voyez malgré tout même si elle est résignée elle y va quand même parce qu'elle croit en son amour alors quand on dit en son amour si vous êtes seul par exemple c'est qu'au fond d'elle-même elle croit quand même qu'il y a une personne qui lui est destinée après ça peut être juste on va dire à un moment on va dire un petit peu de coups de mou ou de contre-coups si vous voulez après justement peut-être tout ce qu'on a vu tout ce qu'on a pu tirer un petit peu de ce bilan ici et on a peut-être l'impression voilà juste derrière d'être dans une impasse qui a plus rien à faire alors attention pour certains de pas aller entre guillemets tyranniser votre partenaire pour avoir des réponses qui n'ont pas lieu d'être et puis de forcer un petit peu les choses parce que ça n'arrangera rien du tout on peut ressentir peut-être un petit peu de douleur de doute de perte de contrôle je pense que c'est plutôt ça d'ailleurs mais voyez comme on l'a mené avec le jugement ici même je trouve un peu avec cette carte il ya cette idée de mort et de renaissance donc on va dire que c'est peut-être ici entre guillemets sur papier ou que c'est en train d'arriver en terme d'idées et que quelque part ça se matérialise un petit peu plus ici parce qu'on vous demande de laisser mourir et de transformer toutes vos attitudes périmées vos croyances limitantes de laisser aussi aller les choses d'accepter que tout ne dépend pas de vous et c'est en faisant tout ça que vous allez pouvoir changer des choses en vous et donc de fait aussi après à l'extérieur mais d'abord va falloir accepter quelque part de vous soumettre à ce qui vous dépasse un petit peu comme ce qu'on vous disait déjà ici un peu et l'univers qui ici vous faire un appel à l'ordre donc il ya peut-être quelque chose auquel il faut renoncer après si c'est l'ancien vous bat tant mieux un vu que le but c'est de s'améliorer et puis on vient réassister aussi sur cette notion d'acceptation après peut-être parce que c'est pas quelque chose ou qui vous plaît ou que enfin voilà par lequel vous auriez aimé passer mais qui est malgré tout nécessaire et bon pour vous parce que vous savez aussi bien que moi que dans les différentes phases la courbe qui existe par rapport au deuil ben la dernière étape c'est l'acceptation au début on peut être en colère dans le déni peut y avoir la phase de marchandage enfin il ya plein de choses mais la dernière voilà c'est celle ci donc quelque part plus vite vous accepterez les choses qu'elle vous plaise entre guillemets ou non plus vite vous pourrez en sortir grandi et avancé à nouveau donc attention à malgré tout dans cette période à pas aller on va dire alors c'est pas trop loin dans vos côtés sombres mais à pas vous engouffrer j'ai envie de dire dans le pessimisme et dans la négativité parce que c'est vrai qu'on a ce principe un petit peu de phénix les versos ou des fois justement il faut qu'on touche le fond pour pouvoir remonter alors attention de pas vous cogner la tête en allant au fond il n'y a pas forcément non plus besoin d'aller dans cet excès j'ai envie de dire même si je trouve que derrière il est salvateur mais maintenant comme vous avez grandi vous êtes plus obligé entre guillemets de faire tant de mal quand vous voyez que ce genre de moment ou d'énergie arrive à accepter que c'est comme ça et que ça finira bien par passer ça durera peut-être même pas forcément qu'un jour sera peut-être un moment particulier dans cette quinzaine donc lâcher prise et continue à avancer et puis on va voir ce que ça donne ici avec le jugement et on vient parler à certains d'une véritable résurrection inespérée tant pour la santé qu'au niveau affectif et relationnel surtout dans des activités créatives spirituelle ou sociale on voyez un jugement il vient faire du bien quand même ici pour d'autres suite à une longue période de déstructuration de désillusion voire peut-être d'absence aussi de goût pour la vie à certains moments vous réussirez enfin à vous dégager d'une situation problématique pour élever votre existence vers une réalité supérieure pour d'autres encore on peut parler d'un événement attendu qui vous permettra de vite vous extirper d'un contexte ou d'un entourage négatif et qui vous transfigurera aussitôt telle une naissance un mariage ou un coup de foudre un déménagement ou un voyage par exemple de repos pour lequel vous devriez peut-être pour certains prendre l'avion donc vous voyez c'est entre guillemets plutôt une bonne nouvelle avec cette carte 1 donc normalement vous devriez pas descendre trop loin si jamais rappelez vous de la suite on va voir ici notre deuxième quinzaine de janvier enfin une carte lumineuse regardez on a le huit de bâton c'est bon on ira sur tous les plans donc les bâtons ici on est davantage sur le plan professionnel et matériel on est davantage dans des signes de feu comme bélier lion sagittaire et ici on vient parler d'une période d'accalmie alors il peut y avoir encore cette notion de voyage qui vous était déjà amené qui appuyait par hermès on peut peut-être pour certains voyez moi ça fait plus penser à une mère et son enfant mais ça peut être un couple aussi voilà qui part un petit peu en vacances ensemble et puis voyez ce bateau avec tous les feux c'est quelque part un petit peu tous les problèmes 1 qu'on laisse derrière un petit peu au loin pendant un moment donc on vient parler ici ben de relâchement des tensions des combats des conflits qu'ils soient extérieurs ou intérieurs donc sera vraiment une période qui sera bienvenue et bienfaisante dans laquelle on peut aussi en parallèle on peut dire ça comme ça avoir une évolution assez rapide des projets parce que justement comme il ya un petit peu de relâchement qu'on est en train de dire moins de se prendre la tête ou d'être peut-être un peu moins pris aussi par ses émotions ben on va pouvoir faire des bons en fait dans son travail parce que ça va être beaucoup plus fluide au niveau de ses idées donc on peut avoir beaucoup d'idées de stimulation de créativité on va peut-être pouvoir aussi trouver des solutions il ya un côté un peu plus rapide ici donc voyez ça vaut peut-être quand même le coup de poser certaines choses ah oui d'ailleurs j'ai oublié de vous dire le jugement avec l'ermite en association on parle de difficultés vaincues vous voyez ici c'est ce qu'on vous confirme aussi alors les déplacements ça peut être une pause effectivement mais ça peut être aussi professionnel en tout cas là ici vous allez pouvoir oeuvrer de façon positive et efficace si jamais il y avait un peu de pessimisme normalement là c'est un petit peu l'inverse donc on peut vraiment penser que voilà c'est ce coup de toucher un petit peu le fond pour hop récupérer un coup d'élan derrière de sursaut qui nous fait remonter à la surface et d'ailleurs ici en association avec le jugement on vient parler pour certains d'une grande chance à ce moment là de don d'aspiration d'enthousiasme d'audace d'ingéniosité de communication et puis vraiment y avoir des idées génial une progression si ce n'est un dépassement personnel sans précédent des rencontres de personnes aussi adéquates pour d'autres on peut parler d'un dégagement de toute situation problématique ou peut-être longtemps insipide tant professionnelle que commerciale créative artistique public ou autre pour d'autres on peut aussi parler d'entreprises fort ambitieuse et fructueuse voire d'une rénovation complète de leur vie par l'accès à une réalité supérieure et puis enfin on peut parler de déplacement fort rapide de voyage alors luxueux peut-être au dessus on va dire de la normale 1 par rapport à votre budget on va dire ça comme ça notamment en avion en tout cas vous voyez qu'on y parvient un par tout ce ce processus qui n'est pas toujours agréable mais que je trouve le jugement adoucit quand même fortement donc comprenez bien l'importance de chaque étape et puis gardez bien ça surtout en ligne de mire quoi qu'il arrive alors on va passer maintenant au quart des anges avec lesquels normalement et des petits exercices mais que vous en avez trois 1 vous m'excuserez on va commencer déjà par la première carte qui est ici problème issu d'une vie antérieure cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures demandez de l'aide des anges pour vos souvenirs vous libérer apprendre et guérir de vos expériences passées pour moi clairement elle va ici on a encore du blanc du violet aussi au niveau de la transmutation parce que c'est le but et puis il y avait cet effet un petit peu boomerang le côté de la loi universelle qui est on récolte toujours ce concept cet aspect un petit peu karmique on peut retrouver d'ailleurs aussi ici avec les deux huit parce que le huit c'est le signe de l'infini à l'envers ça peut être aussi relié au karma ça parle également de dépassement personnel de limitation et contrôle de ses énergies donc ce qu'on est en train de vous dire c'est que s'il se passe quelque chose on va dire peut-être particulièrement avec une personne vous êtes dans une étape assez particulière c'est pour venir ici guérir un karma une expérience de vie passée qui peut-être n'a pas pu s'achever précédemment comme si vous étiez dans un jeu vidéo et puis vous manquez le dernier niveau est pareil quand je parlais de de purification mais justement il ya peut-être des mémoires aussi à nettoyer pour vous permettre aussi derrière de pouvoir mieux avancer maintenant je vais vous montrer les deux autres qui pour moi vont bien ensemble vous êtes un puissant travailleur de lumière votre pouvoir est sans danger pour vous il est porteur de grand bienfait car il sert le divin avec amour pour ceux qui en doutaient un joli confirmation et si on a atelier et séminaires soignez et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel tenez vous prêt à apprendre et à enseigner alors là je pense que vraiment s'il y en a qui ont douté ou qui s'était encore un petit peu il va falloir vous lancer un ça fait un moment qu'on nous l'amène cette notion d'enseignement de transmettre moi personnellement pour ma part ça fait un moment que j'en ai envie et que je j'avance on va dire davantage vers ça maintenant bon bah voilà pas le tout de le vouloir faut le mettre en oeuvre vous savoir quoi présenter et c'est peut-être que vous allez avoir des idées justement particulièrement ici 1 dans cette quinzaine qui pourront vous aider justement à mettre ça en place d'autant plus si vous rencontrez les bonnes personnes etc parce que il ya ça aussi un des fois on va dire que certaines rencontres que ce soit un lieu par exemple que vous découvrez dans lequel vous aimeriez faire ses ateliers séminaires etc ben c'est un petit peu comme un feu vert de l'univers pour te dire bon bah voilà si tu cherches un lieu c'est là vous pouvez demander de l'aide aussi également 1 ça mange pas de pain mais va falloir sortir de votre grotte 1 après l'hiver et maintenant on va passer à la carte des anges de l'amour où là vous avez eu c'est certainement lui vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez alors c'est cas pour moi elle est à double lecture honnêtement je l'ai déjà tiré personnellement et c'était pas forcément lui c'est à dire que cette carte pour moi évoque la possibilité que la personne à laquelle vous pensez ou avec qui vous êtes ou que vous avez rencontré peut être la bonne mais ça ça dépendra quelque part aussi de votre choix et en deuxième lecture vous l'avez déjà rencontré ici comme on n'arrête pas de parler de vie antérieure et de karma c'est peut-être pas forcément une personne que vous avez déjà rencontré dans cette vie si voyez ce que je veux dire maintenant s'il y en a qui avait peut-être des doutes ça pourra peut-être leur donner une confirmation s'ils n'avaient pas vraiment encore reconnu cette personne ou le potentiel de la relation ça sera peut-être un moment justement vous serez davantage on va dire éclairé en tout cas les anges ici vous invite si vous avez des questions à leur poser le soir avant de dormir et leur demander de vous envoyer justement une réponse une information aussi dans vos rêves en demandant de vous en souvenir aussi bien sûr au réveil c'est mieux on va passer maintenant au point litho 1 sachant que voilà généralement il ya deux pierres celle ci pour le mois de décembre c'est là pour le mois de janvier mais comme d'habitude vous les utilisez vous les prenez quand vous le sentez quand vous en avez besoin en tout cas pour le mois de décembre ici on a mon bon gros quartz rose que les capricornes d'ailleurs ont eu à la même place qui vient ici au niveau du chakra du coeur pour amener davantage d'amour de soi de confiance un sentiment de sécurité une vision également plus juste avec moins de préjugés et qui une pierre également qui favorise une bonne entente une communication également sans conflit et puis qui peut aider au niveau physique par rapport à toutes les maladies qui sont liées au stress à l'anxiété qui du coup peuvent vous donner peut-être aussi certains maux de tête ou provoquer certaines insomnies vraiment elle est apaisante franchement quand vous avez un petit moment de coup de mou aussi je vous la recommande fortement maintenant concernant le mois de janvier on a eu ici mon agate qui ressemble d'ailleurs une petite île on parlait de voyage il y en a peut-être qui vont aller se faire dorer la pilule au soleil il me semble qu'on l'a déjà eu en tout cas sachez que c'est une pierre de chance mais également d'entrage qui peut aider à rétablir les l'équilibre au niveau physique émotionnel et intellectuel pour pallier à tout type de blocage énergétique qui stabilise donc l'aura calme également les angoisses apaise harmonise le ying et le yang d'ailleurs ici on a masculin et féminin on peut penser ici à une réunion à une fusion elle aide également à prendre confiance en soi à s'accepter tel qu'on est à faire preuve de courage mais également à plus de sincérité en incitant à dire le fond de sa pensée elle développe également la concentration favorise les souvenirs la clairvoyance l'enregistrement également de différentes expériences elle peut aider aussi à enlever une certaine forme de colère intérieure à dissiper les éléments perturbants les chocs émotionnels afin d'y instaurer un sentiment de sécurité et puis vous pouvez l'utiliser aussi pour harmoniser les énergies par exemple d'un lieu ou pour aider un malade à qui elle donnera davantage de morale et courage donc je pense quand même qu'elle tombe plutôt bien aussi ces pierres voilà eh ben écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidon j'espère que ces messages vous aideront vous parleront vous apporteront que vous passerez également de très belles et bonnes fêtes de fin d'année et surtout une excellente nouvelle année 2020 vraiment je vous fais tous mes meilleurs voeux je vous souhaite sincèrement le meilleur du fond du coeur et puis par exemple moi je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout je remercie d'avance pour tous vos likes pour tous vos commentaires pour votre fidélité merci tout plein je vous embrasse fort prenez tous bien soin de vous et puis et ben à bientôt les versos namasté je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo